Merci de vos soutiens, messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien, ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous vraiment, ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonnez, abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement, c'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous, abonnez-vous à EDEM TV officielle. Merci et bienvenue dans votre émission Acteur Plus. Aujourd'hui, nous recevons une fois de plus le gardien du temple, il est là, c'est notre bien-aimé Jean-Claude Katendé. Nous allons parler avec lui trois questions très importantes. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Sur le plan d'abord, éveil patriotique, c'est quoi le contenu de cette lutte ? Ce n'est pas de l'acharnement et qu'est-ce que vous visez concrètement ? D'abord, je dois rappeler que l'éveil patriotique n'a pas commencé avec le pasteur Mokuna. En République démocratique du Congo, chaque génération de Congolais a contribué à cet éveil patriotique. Vous allez vous rappeler l'histoire de Simon Kimbangu, vous allez vous rappeler le combat de Kassavobo et de Lumumba, le combat du cardinal Maloula. Tous ces combats rentrent dans le cadre de l'éveil patriotique. Vous allez aussi vous rappeler le combat de M. Etienne Tisekidou à Moulumba et ses compatriotes. Ces combats rentrent dans le cadre de l'éveil patriotique. Et nous, notre génération apporte aussi sa contribution. Vous allez vous rappeler le cas de Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Nkoulula, qui sont tous morts dans le cadre du combat pour l'éveil patriotique. C'est-à-dire réveiller la mémoire des Congolais sur des questions de notre temps, des questions de l'air. Et donc, nous pensons que l'évêque Mukuna nous a réjoints dans ce combat pour l'éveil patriotique. Et on sait qu'il concerne les mouvements qui s'appellent les citoyens pour l'éveil patriotique. C'est son initiative et nous nous sommes mis ensemble pour, n'est-ce pas, faire en sorte que ce mouvement puisse aider beaucoup d'autres Congolais à se mettre en tête. Il y a des questions prioritaires aujourd'hui qui bloquent le fonctionnement des institutions. Il y a des questions prioritaires aujourd'hui qui ne permettent pas que les conditions de vie des Congolais soient améliorées. Quels sont les objectifs poursuivis avec cette lutte ? Dans le cadre de Citoyens pour l'éveil patriotique, la mission de ce mouvement, c'est de mobiliser les Congolais pour qu'ils exigent des acteurs politiques l'amélioration de leurs conditions de vie, le fonctionnement normal des institutions, mais aussi le respect des droits de l'homme. C'est ça la mission de citoyens pour l'engagement ou des citoyens pour l'éveil patriotique. Pourquoi l'éveil patriotique, ces mouvements, girent coûte que coûte à la dissolution de la coalition FCK ? Il faut dire d'abord que nous-mêmes, avant les citoyens pour l'éveil patriotique, vous allez vous rappeler qu'au lendemain de la signature de l'accord entre FCC et Cache, nous avions dit que cette coalition était une épine dans les pieds de la République démocratique du Congo. On ne nous avait pas entendus, nous avons été longuement critiqués et plus tard nous disions que la confrontation entre le Cache et l'FCC était inévitable. Et cela est en train de se voir aujourd'hui. Mais la dissolution de la coalition Cache-FCC n'est pas demandée seulement par les citoyens pour l'éveil patriotique. C'est tous les Congolais, dans leur grande majorité, qui demandent à ce que cette coalition soit dissoute. Pour quelles raisons ? On a donné les pouvoirs à cette coalition pour qu'elle puisse diriger le pays dans l'intérêt du peuple. Pas pour que les gens aillent se battre au gouvernement, pas pour que les gens s'en prennent au président de la République pour demander sa destitution, ou pour que les gens s'en prennent contre d'autres institutions. Mais la demande des Congolais, c'est de voir leurs conditions de vie s'améliorer. C'est ce qui n'est pas le cas pour le moment, malheureusement. Est-ce que nous allons, nous qui sommes des électeurs, nous qui avons donné mandat aux députés et aux présidents de la République, continuer à accepter que cette coalition détruise nos propres vies, détruise nos propres conditions de vie ? Vous voyez aujourd'hui que tout est cher dans le pays, que les institutions ne fonctionnent pas normalement. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais je dis tout simplement que demander la dissolution de la coalition, c'est l'une de nos demandes. Nous avons d'autres demandes. C'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Cela fait partie de notre demande, parce que c'est une demande aussi des citoyens. Nous avons, par exemple, la demande qui veut que tous ceux qui ont géré mal sous les régimes de l'ancien président Kabila soient traduits en justice, pour qu'ils rendent compte de la manière dont ils ont géré le pays. Voilà que nous avons plusieurs choses à faire en tant que citoyens pour l'éveil patriotique. Merci, M. Jean-Claude Gatendé. Merci à vous, tous ceux qui nous suivent de partout. Merci. Merci de vos soutiens, messieurs, dames. Nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Cela nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Cela nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge. Là où c'est écrit « Abonnez ». Abonnez. Donc, si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous. Abonnez-vous à EDM TV officielle.